Les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après cette belle musique qu'on vous a proposée. Son nom m'a échappé un tout petit peu. Andi. Andi, il y a un titre Magui. Magui. On est revenu avec la publicité et nos partenaires. Madame, je crois que le garçon de l'Est, quelqu'un a dit le mignon garçon de l'Est par l'heure. Le mignon garçon de l'Est est sur le plateau. Monsieur, bonjour. Et très bon début de semaine. Bonjour, Pibayron. Le mignon de l'Est s'appelle Lucien. Il est bien connu du côté du Parlement de l'Est. C'est lui qu'on appelle le mignon de l'Est. Bonjour, Madame. Il y a dans plusieurs mignons à l'Est, alors. Non, il y a un seul. Il s'appelle Lucien. C'est lui le mignon. Je veux saluer tous les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent au quotidien. Les téléspectateurs également, qui sont scotchés, comme on le dit souvent. Et je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Patricia Koukane, Pat Fashion, qui a un nom de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Patricia. Pat Fashion. Pat Fashion. Vraiment. Bonjour. Tout simplement. Bon début de semaine. Et on va également souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Guy. Jean-Jacques, on pense à Guy Balto, on pense à l'artiste Guy Manou, et on n'oublie pas Guy-Patrick Di Cabo Salo, quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Jacques. Très bien, on ajoutera Guy Zogo, moi je serai également Guy Baudot, qui sont en train de nous regarder ce matin. Oui. Alors, on espère que votre week-end a été magnifique. Calme. Calme. Reposant. Reposant. En famille aussi, avec plein d'amis, et d'un endroit bien connu. Ça peut être calme, les amis. Bien sûr. On va y revenir tout à l'heure. Peut-être le temps de prendre d'abord la revue de presse ce matin. Et vous nous proposez de commencer par le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence, qui note justement que depuis un certain temps, il y a un retour des attentats dans le septentrion. Boko Haram n'a pas totalement disparu. C'est une inquiétude de recrudescence, telle que l'indique justement le quotidien Émergence. En sa grande une ce matin, des frappes se multiplient. Et pour une première fois, à l'intérieur d'une casière militaire, des frappes ont été enregistrées dans le septentrion. D'où l'inquiétude présentée par le journal le quotidien Émergence. En sa grande une ce matin, même si on notera avec Cameroun Tribune qu'il y a des raisons d'espérer, des raisons de croix à cette synergie entre les forces de défense déployées sur le terrain et les populations. D'ailleurs, l'implication de ces populations a entraîné pratiquement la mise en déroute de quelques porteurs de bombes et d'engins dans le cadre des attentats dans le septentrion. On apprend avec Cameroun Tribune dans sa grande une ce matin que quatre attentats ont été déjoués à Moura et à Koulofata. C'est une prouesse des comités de vigilance. Le journal nous parle justement de cette action des comités de vigilance. L'important désormais de ces comités de vigilance, qui sont de plus en plus pris en charge par les pouvoirs publics, encouragés par le chef de l'État dans le cadre d'un système de défense populaire qui jusqu'à présent commence à porter des fruits. Lesquels fruits sont d'ailleurs marqués à la grande une de Cameroun Tribune ce matin, qui nous parle justement de ces quatre attentats qui ont été déjoués à Moura et à Koulofata dans le septentrion. Beaucoup d'autres sujets d'actualité sont évoqués à la fois par le premier journal, le quotidien émergence, notamment les changements du côté de Camerail, la compagnie ferroviaire nationale, un nouveau PCA, un nouveau directeur général. Ils ont été remplacés après avoir émis leur volonté de démissionner. Le journal Cameroun Tribune parle également de l'arrivée de cette nouvelle personnalité à la tête de la compagnie ferroviaire nationale. On parle de mouvements à Camerail. Aboubakar Abou est le nouveau président du conseil d'administration, tandis que Jean-Pierre Morel devient directeur général de cette compagnie ferroviaire nationale du Cameroun. Autre sujet, autre débat proposé et suivi par notre confrère ce matin à Cameroun Tribune, il s'agit de ces fraudeurs qui sont dans le viseur. Le Cameroun fait face à une situation économique bien difficile, rendue encore plus difficile par la contrebande et la contrefaçon. Quels sont les moyens qui sont désormais déployés par les pouvoirs publics pour tordre le coup à ces fraudeurs qui sont dans le viseur, tel qu'indique notre confrère ce matin ? Ces fraudeurs-là qui ont utilisé ou qui utilisent des grands moyens avec des balances qui sont truquées, des produits périmés ou contrefaits, arnaques et chantages de la part de certaines associations des consommateurs, etc. Les mauvaises pratiques ne manquent pas dans notre pays. C'est une nouvelle impulsion qui a été donnée à la lutte contre les fraudeurs, indique justement Martin Charles Abessolo Monéfond, qui est chef de la brigade nationale de contrôle et de repression des fraudes au ministère du Commerce, dont le dossier est proposé par Cameroun Tribune ce matin sur les options prises par les pouvoirs publics, avec bien évidemment réaction de quelques consommateurs et leaders des organisations des consommateurs, la Ligue camerounaise des consommateurs notamment, et son président qui intervient à la Ligue dans les colonnes également du Cameroun Tribune ce matin, Delors-Majlan Kamseu-Kamguen, qui parle justement de cet appel lancé à l'endroit de tous les consommateurs pour que ceux-ci soient définitivement vigilants. De la politique à la une de mutation ce matin, on verra également que plusieurs autres titres s'intéressent à cette actualité. La situation du côté de Yaoundé 6, l'élection du maire était programmée pour la fin de semaine dernière, il n'y a pas eu élection, blocage total, 33 conseillers sur 39 que compte désormais cette municipalité n'ont pas accepté les consignes de vote donnés par la hiérarchie du parti et notamment le secrétariat général conduit par Jean Coueté qui a été désavoué. Si on s'en tient au titre proposé par mutation ce matin, le joueur nous rappelle en tout cas ce blocage, ce chaos à l'issue lors de cette journée consacrée au vote dans cette municipalité. Pas d'élection, ce que tient finalement renvoyé à une date ultérieure, laquelle date demeure inconnue aujourd'hui, bataille entre deux principaux candidats, tel que l'indique mutation ce matin, mais surtout une observation qui ne porte pas seulement sur la dernière élection qui a voté à Yaoundé 6, mais un constat global comment la désignation supplante l'élection au sein du parti au pouvoir. Les derniers secrétaires de 2013 ont justement démontré que les choix parfois de la hiérarchie du parti qui relève de la désignation ont pris place et ont remplacé sérieusement l'élection et les choix libres, les maires, par les conseillers municipaux. Le gouvernement nous parle également de ce plan d'urgence pour coller pratiquement au vœu qu'on émettait sur ce plateau pour relancer la filière avicole. Le gouvernement s'est finalement engagé avec un plan d'urgence pour sauver la filière aviculture. Le document élaboré par le gouvernement prévoit un redressement urgent et une relance durable des activités agricoles. Nous le demandions déjà sur ce plateau. Le gouvernement semble nous avoir suivi un plan de relance désormais pour relever la filière avicole frappée ces derniers temps par le passage dévastateur de la grippe aviaire. Le passage et les propositions du gouvernement portent sur quelques points. 5 développés justement par mutation ce matin pour redonner vie à la filière avicole. Et puis, pour redonner vie également du côté des tribunaux dans le nord-ouest et le sud-ouest, cet appel lancé par l'ancien bâtonnier, maître Francis Sama, avocat au barreau du Cameroun, souhaite que ses collègues reprennent le chemin des tribunaux. C'est ce qui est dit et proposé par mutation ce matin au sujet justement de cette sortie de maître Sama, appelant justement ses collègues à reprendre la direction des tribunaux. Dans les kiosques également ce matin, l'anecdote est le même sujet, présenté déjà en la grande une de mutation ce matin. Le comité central a été humilié à Yaoundé 6. Les conseillers n'ont pas accepté les orientations données par la hiérarchie du parti. Cette hiérarchie du parti, selon l'anecdote, voulait imposer quelques candidats de ce côté-là. C'est une humiliation que signale justement le journal qui nous rappelle aussi le film de ce scrutin avorté dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e et les candidats à qui étaient en lice. Mais évidemment, les choix contestés des conseillers municipaux, le RDPC a été représenté sur le terrain par Henri Ayébéa. Ici, il y aura procédé à quelques négociations finalement stériles. Ce scrutin renvoyé nous rappelle l'anecdote ce matin qui parle également de cette enquête autour de la mort de Mgr Bala, l'évêque de Bafia. On n'a pas beaucoup évolué. D'ailleurs, quelques membres de la communauté catholique se plaint du côté de Bafia de ce que le sujet ne soit pas toujours évoqué lors de la dernière célébration. L'une des célébrations de ce côté-là, notamment à l'appeler, le curé ne s'est pas arrêté du tout sur l'évolution de cette enquête, mais également sur le programme de l'inhumation de Mgr Bala. Plusieurs dates sont avancées du côté de Bafia du fait de l'absence justement d'une communication officielle autour des obsèques que doit organiser l'Église catholique. Des dates sont nombreuses de ce côté-là. Des questions aussi, la situation de cette enquête qui semble piétiner. Les appels téléphoniques qu'il aurait eu, notamment le dernier, de plus de 20 minutes, n'ont pas encore été éventrés jusqu'à présent. Les enquêteurs se contenteraient du menu fruitin qui tourneraient autour du gardien et du chauffeur du prélat. Et le journal de nous rappelait justement qu'autour de l'assassinat de Mgr Plumet, on s'était également contenté tout juste du cuisinier et du gardien. Pas de véritable évolution, malgré les appels lancés depuis leur prison par ceux-là qui ont finalement fait objet de cette arrestation. Même si on le verra avec quelques titres dans la presse ce matin, on apprend par exemple avec ce titre-là que quatre personnes auraient déjà été interpellées autour de cette affaire de la mort suspecte de Mgr Bala. L'anecdote est sans supplément. Ce lundi est consacré justement à ce phénomène de mode dans les cabarets et autres lieux de détente, de distraction et de loisirs. Les balafons et les tam-tams ont fait leur retour dans les cabarets. Véritable phénomène auquel le journal a tenu à consacrer un dossier ce matin. Ce phénomène de mode, sur quoi repose finalement ce sujet, ce phénomène de mode, ce retour des balafons et des tam-tams dans les cabarets, ce qu'on appelle les menjans. Ces menjans qui résistent aux mutations. Indiculement l'anecdote dans le dossier supplément spécial préféré présenté ce matin et qui nous signale qu'il y a quand même des points qui relèvent des préférés des Camerounais. Actuellement, quelques coins chauds qui font vivre les menjans à Yaoundé repèrent et le même titre proposé par mutation. L'anecdote ce matin, le journal de feu Richard Tunaoumbe nous parle également de ces conseillers municipaux du RDPC qui ont humilié le comité central à la mairie de Yaoundé 6. Élection finalement chaotique de ce côté-là. Une bonne majorité des conseillers municipaux n'acceptant pas les propositions venues de la hiérarchie et mise en oeuvre par Jean Couettet, le secrétaire général du comité central, avec sur le terrain la désignation de Harry Yebea ici comme délégué du comité central. Finalement, pas d'issue, justement à l'issue de ce scrutin finalement avorté à Yaoundé 6. Le film également de ces opérations proposées par Repère ce matin. Repère qui nous parle également des inquiétudes du secteur touristique, le secteur l'hôtellerie notamment, avec ces taxes qui ont été désormais intégrées dans la loi des finances. L'industrie hôtelière va mal au Cameroun. Les opérateurs plaident par exemple pour une subvention des zones sinistrées. On parle d'une chute de revenus et d'activités de ce côté-là à cause de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest et d'où cet appel lancé par les opérateurs du secteur peut-être pour la subvention des zones sinistrées. Mais au-delà de ces zones sinistrées, le journal indique également avec les opérateurs du secteur hôtelier que cette taxe de sejour qui est désormais intégrée dans la loi des finances au Cameroun amène également une réduction des activités dans les hôtels dans l'autre pays. Le plaidoyer est repris par le journal Repère ce matin. Et puis la tornade indique justement qu'autour de ces remaniements toujours annoncés, au lendemain ou pendant le passage, pendant qu'on traverse ces périodes difficiles de crise anglophone. Ces derniers temps, on note avec la presse, mais également quelques réseaux mafieux, quelques noms de personnalités pratiquement jetés à la vindique populaire. Le cas d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, qui est désormais dans la broyeuse des apprentis sorciers, nous apprend le journal La Tornade ce matin, qui indique d'ailleurs que de l'argent, une somme importante, a été mobilisé pour mettre à la disposition des francs tireurs afin de déstabiliser André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, et peut-être obtenir sa tête. On parle de 6 millions de francs CFA associés dans une opération de désinformation autour des activités du ministre de la Santé publique. D'où la tornade signalée par notre confrère ce matin, qui nous parle également de cette déclaration d'Ebamoun, qui dénoncerait les échanges et les accords, on va le dire, le scrutin d'Ngaoundéré à l'église évangélique du Cameroun. Voici la déclaration d'Ebamoun, qui dénonce la mascarade électorale d'Ngaoundéré, indique justement à la tornade, qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques aussi, on peut retrouver sans détour. Le Conseil constitutionnel va certainement se mettre en place depuis la fin de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature. La mise en place du Conseil constitutionnel est de plus en plus évoquée. Et dans ces conditions-là, il y a même un casting avec une shortlist des personnalités appelées, entre guillemets, à diriger le Conseil constitutionnel. Et dans cette option-là, la région de l'Est aurait été choisie par le chef de l'État. La présidence tend la main à l'Est avec les cartes qui sont sur la shortlist devant permettre au chef de l'État de choisir les dirigeants ou le principal dirigeant du Conseil constitutionnel. On le voit bien, le sénateur Charles Salé, le sénateur Baden Nongadinga, le député Brigitte Méban, le sénateur René Zengélé, qui serait justement sur cette shortlist des populations du Soleil Levant, des fils du Soleil Levant, appelés à diriger selon son détour le Conseil constitutionnel qui se mettrait déjà en place. On découvre également dans les kiosques ce matin le messager, le journal de feu plus Njaoué, qui insiste sur les changements du côté de Kamray, un nouveau président du Conseil d'administration, on l'a dit, un nouveau directeur général, parce que les anciens ont démissionné, tel qu'on le voit à la grande une choisie par le messager ce matin, ont-ils délibérément démissionné, ont-ils été poussés à la démission ? Est-ce qu'on peut parler des têtes qui commencent à tomber du côté de Kamray ? En rapport avec la catastrophe ferroviaire des ECA, interroge justement le messager ce matin, qui nous informe également du côté des tribunaux le passage de Peter Essoca dans une affaire contre Afrique Média, ou Afrique Média contre Peter Essoca, le président du Conseil national de la communication. Il est attendu le président au tribunal, selon notre confrère. Le journal nous rappelle également du côté du Parlement, c'est sorti de Nia Giffenzi, du Sénat, et Kavaïgué d'Ibré, de l'Assemblée nationale, contre les mouvements sociaux dans les kiosques également ce matin. La nouvelle expression nous parle de la crise anglophone, et cet appel lancé par l'ancien bâtonnier, Maître Sama, qui appelle à reprendre la direction des tribunaux et le travail, c'est la grande une choisie par le journal de Séverin Tchoumque ce matin, au sujet justement de cet appel lancé par Maître Francis Sama. Le journal nous parle également du développement durable du Cameroun, avec le Cameroun qui est mis en course. On peut noter également du côté des kiosques, la présence du biais hebdomadaire La Météo, qui nous signale un certain complot au sommet de l'État. Comment Ngongong, le secrétaire général de la présidence de la République, oppose la France à Paul Biya pour avoir refusé quelques paiements. Le secrétaire général de la présidence de la République est indexé par le biais hebdomadaire La Météo ce matin. Le journal propose également une enquête sur les dessous de la guerre déclarée contre le groupe Bolloré, au sujet justement de la catastrophe ferroviaire, mais également quelques zones et structures exploitées entre guillemets par le groupe Bolloré dans notre pays. Le du Sahel n'a pas oublié la catastrophe ferroviaire des Eka, en indiquant justement que quelques autres personnalités pourraient être concernées. On découvre également dans les kiosques ce matin, le journal L'Indépendant, qui parle justement d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, le journal L'Indépendant indique justement que des rebelles tchadiens, centrafricains et des marabouts du Niger pour déstabiliser le Cameroun, des opérations avec quelques soupçons sur la mise de quelques personnalités engagées justement à cette opération de déstabilisation de l'État, mais surtout d'atteinte à la sûreté intérieure du Cameroun. On a découvert également dans les kiosques ce matin, l'intégration de Thierry Ndong-Owona, qui nous parle du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, RCA, Nigeria, avec ces chiffres qui donnent pratiquement froidos, selon notre confrère, les chiffres effroyables de la crise humanitaire qui s'installe justement dans ces pays du bassin du lac Tchad, l'insécurité sous plusieurs formes semble régner également, mais la crise aussi qui passe par là. Le journal parle également de cette mort suspecte de Mgr Bala, des insectes au service des enquêteurs, indique justement notre confrère dans une lecture à découvrir, dans les kiosques ce matin, tout comme mémoire de Diapason, qui nous parle de cette coopération humanitaire et l'avenir de Francifat, qui est en débat. C'est un dossier intéressant à découvrir justement dans les mémoires de Diapason ce matin, au sujet du Francifat, qui demeure toujours en débat. Sur le plan de l'éducation, on le sait, le DCI est lancé aujourd'hui. The Horizon croit tout simplement que c'est un DCI politique qui va être engagé avec notamment l'implication des formations politiques. Cet examen-là est tout simplement une farce mise en place par le CPDM, le RDPC, selon le Social Democratic Front, le parti de Nidjon Frondi, qui intervient à Nidjon Frondi dans les colonnes de Horizon ce matin pour qualifier de politique ce DCI qui est lancé aujourd'hui. Et puis du côté des finances, c'est le Zénith qui nous en parle. C'est un coup de pied de la même Ousmane Bey, le ministre des Finances, dans la fourmilière. C'est un vaste réseau de fonds qui a été démantelé au ministère de la Communication. Près de 1 800 gendarmes et militaires, rejetés depuis 5 ans et toujours en service établi dans leur nouveau statut. Le ministre des Finances et sa cellule informatique sont sur la brèche pour assainir quelques réseaux mafieux qui étaient devenus justement quelques départements ministériels également, notamment avec au premier rang de ces départements ministériels le ministère des Finances. C'est une opération coup de poing d'assainissement qui est lancée dans ce département ministériel. Tout cela piloté par Al-Amin Ousmane Bey. Merci Jean-Jacques pour cette belle présentation une fois de plus ce matin. Des unes proposées par nos amis de la presse écrite. Beaucoup de sujets à l'ordre du jour, mais on a retenu deux. Pour avoir ton analyse ce matin, on va peut-être commencer par le cas de la secte islamique Boko Haram qui nécessite, n'est-ce pas, de commettre une fois de plus des délits du côté du septentrion. Est-ce que c'est une souverain d'alarme avec un appel à la vigilance une fois de plus ? C'est tout simplement un rappel que l'ennemi ne dort jamais, surtout dans une guerre comme celle-là dont l'ennemi n'est pas classique. On ne peut pas exactement savoir à quel moment va s'arrêter un conflit comme celui-là. Parce que justement, vous le voyez, les grands conflits, les conflits ouverts entre États, connaissent souvent des étapes de négociation formelles et formalisées. Pour lancer justement le groupe Relais du groupe L'Anecdote, peut-être qu'on va retrouver avec la grande gestuelle qu'effectue le réalisateur de l'émission et revenir justement à cette préoccupation sur l'ennemi qui ne dort pas. Boko Haram n'est pas connu, n'est pas un visage, n'est pas un État, n'a pas, je veux dire, des revendications qui sont connues parce que jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire exactement ce qui fait problème et pourquoi on est exposé à ces différentes frappes de la nébuleuse Boko Haram. Et dans des conditions comme celle-là, justement, le rappel que vous faites est très important. La vigilance doit rester de mise. Il faut éviter tout ce qui peut distraire les Camerounais, notamment les forces qui sont déployées sur le terrain. Vous savez justement que ces frappes arrivent au moment où on a quand même noté une sorte de mutinerie qui était naissante dans le Septentrion. Tous ces éléments-là, cette attitude peut ouvrir quelques failles et encourager justement la nébuleuse à porter des frappes. Nous pensons aujourd'hui, même si on n'a pas de leçons à donner fondamentalement à ceux qui ont manifesté, ils manifestent parce qu'ils ont besoin que leurs droits soient réglés, mais en période de guerre, vous savez, lorsque vous ne vous entendez pas, même avec votre épouse à la maison et qu'il y a un voisin qui vous dérange, vous partez d'abord en guerre, entre guillemets, contre ce voisin. Vous luttez d'abord contre l'ennemi de l'extérieur, vous mettez en veilleuse vos problèmes avant de revenir pour régler vos problèmes à l'intérieur. C'est l'attitude qui doit caractériser tous les Camerounais aujourd'hui. Une guerre, c'est des sacrifices. Les sacrifices, notamment au niveau des populations, parce que chacun doit rester éveillé, doit concourir à la manifestation d'une bonne ligne de défense, d'où l'implication justement des forces, toutes les forces nationales, y compris les populations, dans un système de défense populaire. Vous voyez aujourd'hui qu'on tire un coup de chapeau au comité de vigilance, qui joue un rôle important de ce côté-là. L'administration doit rester en éveil. Les forces de défense doivent rester en éveil. Tout ce qui peut aider le Cameroun à remporter la victoire finale contre cet ennemi doit pouvoir rester en éveil. Chaque fois que vous vous dispersez, que vous œuvrez à la distraction, naturellement, l'ennemi profitera pour fratter, comme ça a été le cas, c'est de n'étendre dans le septentrion. Il faut beaucoup de vigilance. Maintenant, dans les sacrifices à faire, il y a le sacrifice avec lequel on ne doit pas s'amuser, notamment la prise en charge de ceux qui sont déployés sur le terrain. C'est-à-dire que les soldats qui sont sur le terrain ne doivent pas à un seul instant avoir des questions, des problèmes de salaire ou de primes. On ne doit pas se retrouver avec ce genre de situation, parce qu'à un moment donné, vous savez que lorsque le ventre gronde, naturellement, il n'y a pas plus pressant, il n'y a pas plus, j'allais dire, exigeant qu'un ventre affamé. À partir de ce moment-là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On leur dit que selon le règlement militaire et autres, ils ne doivent pas manifester. En même temps, il ne faut pas que des erreurs ou des légèretés soient observées dans la prise en charge. Et nous pensons aujourd'hui que les pouvoirs publics, la présidence, le ministère de la Défense et tous ceux qui sont impliqués sont en train de prendre des mesures pour qu'on ne se retrouve pas avec des soldats qui prient famine, entre guillemets, c'est une façon de parler. Vous voyez, au début de cette crise, les Camerounais s'étaient tous mobilisés dans un des langues de cœur formidables. On a donné plantain, manioc, arachide, haricots pour permettre justement aux soldats camerounais de ne pas avoir un quelconque besoin. Les Camerounais aujourd'hui sont engagés dans cette lutte contre Boko Haram et qu'on doit tous rester concentrés pour ne pas laisser justement les différentes failles qui ont été observées, peut-être qu'ils auraient profité à ces soldats de la mort que constitue justement Boko Haram. Quand vous arrivez au sein du groupe L'Anecdote, à l'entrée de l'immeuble, vous avez quand même un système de sécurité très impressionnant. Vous savez qu'au niveau des visions capes, la sécurité, on ne doit pas. On continue à être vigilant. C'est ce qui a peut-être disparu dans certaines surfaces où quand on entrait à quelque temps, il y avait un détecteur des métaux pour voir si tout va bien. Ça prend souvent quelques jours, quelques semaines, et puis après... On a l'impression qu'on a un tout petit peu baissé la garde dans cette... Vous savez peut-être qu'on a crié un peu victoire un peu très tôt. On a crié victoire très tôt. Dans une guerre comme celle-là, on ne sait jamais jusqu'où elle va s'étendre. C'est un ennemi qui ne dit pas exactement ce qu'il veut. On a l'impression qu'il se nourrit du sang, il se nourrit de la psychose. Et donc à partir de ce moment, il ne faut pas qu'on lui donne la possibilité d'avoir sa victoire. Sa victoire, c'est de nous voir compter les morts. La victoire d'un ennemi comme celui-là, d'un ennemi comme celui-là, de nous voir paniquer. Sa victoire, c'est lorsqu'on commence à observer qu'on se frappe nous-mêmes sur les doigts. C'est ça la victoire de la nébuleuse. Il ne faut donc pas nous donner l'occasion justement de jubiler parce qu'on a vu les Camerounais courir à gauche et à droite, parce qu'on a vu les gens prendre des mesures qui montrent peut-être qu'il y a la peur dans les ventres de certains. Non, on ne doit pas donner cette possibilité-là. Et je vous assure aujourd'hui que même si, d'ici à Yaoundé, on peut observer qu'il y a peut-être de légèreté dans le système de surveillance, avec, on savait que pour entrer dans les grandes surfaces, on ne parle pas de grandes cérémonies, de cérémonies publiques, il y avait des exigences de sécurité. Il y a peut-être eu une légèreté ou une baisse de cette vigilance, de ces mesures. Mais dans le 70 millions, on ne doit en aucun cas baisser la garde. Et je pense aujourd'hui qu'au regard du travail effectué par José Béthia Somo, qui a l'habitude d'aller passer même des nuits là-bas au front avec des soldats, il n'est pas question aujourd'hui de baisser la garde. Il est question plutôt d'impliquer encore tout le monde, d'impliquer davantage des acteurs qui puissent se recruter un peu partout. Chacun a son mot à dire et son rôle à jouer dans ce système de défense populaire. depuis des années, chaque 20 mai, on rappelle que la synergie État-nation-force de défense doit être mise en œuvre pour arriver à des victoires, notamment contre Boko Haram. Il n'y a pas question aujourd'hui de baisser la garde et dans les grandes villes, il faut que les systèmes qui étaient développés pendant que Boko Haram étaient redoutables et redoutés, il ne faudrait pas qu'on baisse aujourd'hui. On a quelques contrôles qui sont effectués au niveau des agences de voyage, notamment lorsque vous avez appelé la route qui sont suffisamment négrigeables. On doit faire des contrôles systématiques à l'embarquement, bagages et passagers, de façon systématique. On doit sensibiliser les conducteurs parce que les conducteurs qui prennent la route à Yaoundé et qui s'arrêtent à Mbankoum ou après le poste de contrôle pour porter d'autres passagers parce qu'ils veulent faire les gens, ils sont dangereux. Ils ne savent pas qui ils sont en train de porter en ce moment-là, alors qu'ils sont partis avec un manifeste, avec une liste de passagers devant faire le voyage. Ils sont dangereux, ceux qui sont au poste de contrôle, qui observent qu'il y a des gens assis au niveau des couloirs, des autobus ou des escaliers et ne disent rien, se contentent justement du petit biais que donne le chauffeur. Tout cela est dangereux. On doit être sûr et systématique. Si le bus est parti de Yaoundé avec 15 passagers qui ont été identifiés, les 15 doivent arriver à destination. Si tous les bagages ont été fouillés avant d'embarquer dans la soute, et bien évidemment, c'est là les aspects de sécurité qu'il va falloir développer. Mais rappeler justement aux soldats, rappeler à l'état du Cameroun, rappeler aux populations que nous sommes à l'heure du sacrifice. La guerre, comme celle-là, c'est la guerre du sacrifice. Chacun doit se déployer, chacun doit accepter, perdre un peu pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun. Voilà. Beaucoup de journaux en parlent ce matin. Il s'agit de l'élection d'un nouveau maire à la commune de Yaoundé 6e, Jean-Jacques. On parle d'un scrutin avorté et reporté à une date ultérieure. Que se passe-t-il exactement à la commune de Yaoundé 6e ? Et c'est parce que, pour remplacer le maire Lolo qui est décédé, il a été convoqué en conseil électif, conseil municipal électif, qui doit aboutir à la désignation d'un nouveau maire. C'est clair, selon la note signée du préfet du département du Fondi, qui est l'autorité compétente en la matière. Les conseillers municipaux se sont présentés et il n'y a pas eu élection. Parce que la session normale qui doit se tenir pour une élection doit être ouverte par l'autorité, notamment le préfet, qui ne s'est pas présenté. Il y a d'abord eu des tractations menées par le RDPC, parce que c'est une commune essentiellement constituée des conseillers municipaux du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et la tradition dans ce parti veut souvent que chaque fois qu'il y a une échéance comme celle-là, que le parti donne des consignes. Je mets tout cela entre guillemets parce que c'est du comité central. On n'aime pas le mot consigne. On n'aime pas entendre qu'on a imposé un maire, qu'on a désigné un maire. Mais le système tel qui se développe ressemble à des maires, j'allais dire, désignées démocratiquement. Parce qu'après, il y a quand même un semblant d'élection qui se fait, mais on sait déjà quels sont les choix de la hiérarchie du parti. À Yaoundé, il semblerait-il que le parti avait son candidat désigné ou choisi et les conseillers municipaux n'ont pas voulu suivre ce chemin-là et ont appelé à une élection. Parce qu'il faut le dire, c'est les conseillers municipaux qui votent le maire en session à l'intérieur du conseil municipal parce que le conseil municipal est sacré. Vous pouvez avoir été le maire, le candidat le plus populaire lors de la campagne électorale, mais le conseil municipal peut décider autrement là-bas parce que le vote là-bas, il est normal, c'est un conseiller, une voix. Et un maire peut être élu, même s'il n'a pas été celui que les populations voulaient fondamentalement. Mais puisqu'on a donné mandat aux conseillers municipaux pour représenter les populations, leur choix devient le choix des populations. Et là, c'est la dictature de la démocratie, faut-il le dire. A Yaoundé 6, les tractations se sont tenues pratiquement toute la journée. Henri Eléva aussi, le professeur du RDPC. Il n'y a pas rendez-vous avec... Non, le professeur n'était pas encore là. J'ai l'impression que le professeur attendait qu'on lui dise que M. le professeur pouvait maintenant venir pour présider la session ordinaire. Mais il n'y a pas eu donc une entente et on a eu l'impression que l'élection faisait peur à certains. pourquoi une élection ferait peur aux gens qui savent que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, c'est le vote qui compte, c'est-à-dire l'élection. Il faut que le RDPC, qui est à l'origine de tout cela, parce qu'il faut le dire, ce sont les habitudes du RDPC qui ont conduit à ce que certains aient peur des élections. Parce que les principes, même s'ils relèvent l'organisation interne de ce parti, mais dans la perception globale de la démocratie, ces principes ont quand même des petits problèmes que l'opinion n'accepte pas beaucoup. C'est-à-dire, des choses qui ont commencé, vous l'avez vu, en 2013, avec des investitures. Des gens arrivent, ils tiennent des réunions qui sont gérées comme des lieutenants en guerre, qui choisissent des candidats, qui écartent d'autres candidats, même si c'était le choix du peuple, mais on vous dit que c'est le parti qui investit le candidat. Mais les notions d'investissement en démocratie commencent à être un problème. Et le RDPC, aujourd'hui, qui a eu à qualifier certains de ses militants d'indisciplinés pour n'avoir pas accepté ce processus-là, qui est quand même une pierre dans la chaussure de la démocratie, ces gens ont été, certains, virés du parti, d'autres sont sanctionnés aujourd'hui. Il y en a qui sont considérés comme des parias, qui n'espèrent même plus jamais avoir un mandat à l'issue au RDPC. Il faut dire que les conseillers municipaux sont souverains dans cet exercice-là. Le parti a cette exigence de discipline, de respect de la hiérarchie, ainsi de suite, ainsi de suite, mais tout cela rend quand même l'exercice de la démocratie assez difficile. Qu'est-ce qu'on va faire à Yaoundé 6 ? Va-t-on sanctionner tous ces conseillers municipaux qui ont voulu faire vivre l'expression de l'urne parce qu'ils n'auraient pas respecté quelques consignes qui auraient été données par la hiérarchie du parti ? Sinon, vous voyez que cette élection va faire cas. Ça va faire jurisprudence. La prochaine élection en 2018, vous verrez qu'il y aura encore plus de manifestations dans ce genre-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de cette dictature entre guillemets démocratique qui est initiée par le RDPC. Nous respectons le livre jaune du parti, le règlement intérieur, l'organisation du parti, mais nous disons RDPC, attention, au fil des scrutins, il y a un gros malaise qui s'installe. Il y a des grincements dedans. De plus en plus, on va se retrouver avec des militants rebelles. Vous savez qu'on a même interdit aux militants de prendre la parole sans avoir été mandatés au sein du RDPC. Mais allez arrêter ceux-là qui se disent que venez d'abord me prendre pour m'interdire de parler alors que nous sommes en démocratie et que la liberté d'expression fait partie des fondamentaux de la démocratie. Il y a donc de plus en plus des décisions qui, au sein du RDPC, ne vous permettent pas de construire une véritable vie démocratique. Maintenant, vous êtes libre d'adhérer à un parti politique parce que c'est une association. Quand vous êtes libre, c'est que vous avez accepté le règlement de ce parti politique. L'acceptation des lois qu'on sait volontairement presque, dit-on, en école de droit est une liberté. Vous êtes parti vous-même. Personne n'a allé vous chercher à la maison que vient être militant du RDPC. Et quand vous êtes arrivés, on vous a dit voilà comment ça fonctionne chez nous. Si vous avez accepté, on dit au village que c'est la patate qui a accepté d'être mangé cru. Si on vous mangeait cru, vous avez accepté de venir vous faire manger cru. Faites comme le macabre. Devenez méchant, énervé et ne venez pas créer votre formation politique avec votre règlement. Mais tant que vous serez militant du RDPC, on va vous sanctionner. Même si sur le plan de la perception de la démocratie, ça peut être un problème. Il faut bien qu'on se comprenne. La démocratie peut souffrir du règlement intérieur du RDPC. Mais le règlement intérieur ne s'impose qu'à ceux des militants qui ont choisi d'être là. Et ils ont été là parce qu'ils ont dit que nous, on accepte votre idéologie. En acceptant votre idéologie, ça s'accompagne d'un règlement. On accepte également le règlement. Si le règlement a dit que c'est comme ça que ça fonctionne, vous devez vous arrimer à ce règlement-là. Sinon, vous démissionnez. Sinon, vous acceptez qu'on vous démissionne, qu'on tranche votre tête ou qu'on vous considère comme rebelles. rebelles. C'est aussi ça. On peut espérer que prochainement, ça va aller. On espère que ça va aller prochainement. On espère que la démocratie va régner de ce côté-là. La démocratie, c'est aussi que le comité central peut écouter la voix des conseillers municipaux. Peut-être le retour du mandataire du comité central peut amener le comité central à dire que, OK, allez-y, faites les jeux, jouez votre jeu et ramenez-nous un air digne de représenter le parti. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on peut à la fois demander aux conseillers municipaux de se plier parce que c'est ce que disent les textes ou l'organisation du parti. En même temps, on peut demander au sommet du parti de dire aux conseillers municipaux que nous vous avons compris, allez-y, jouez le jeu de la démocratie, mais n'oubliez pas, nous sommes un parti et le parti, c'est son idéologie, c'est son règlement. Ces deux choses fondamentales doivent être respectées lorsque vous adhérez à un parti politique. Et vous verrez que de plus en plus des opportunistes vont reculer parce qu'ils ne comprennent rien de la formation d'un parti politique et sont venus parce qu'ils pensaient qu'une fois que tu as porté la bille à l'effigie du président Paul Biya, c'est fini, tu t'es ouvert les voies pour avoir accès à ci ou ça. Mais ils ont oublié qu'il y a le règlement intérieur. Être membre d'un parti ne se fait pas sans maîtriser les textes de base de cette formation politique. Sinon, vous êtes quand même un opposant à l'intérieur. Et lorsque vous êtes opposant à l'intérieur, on va vous traiter comme un opposant. c'est comme si c'était la chefferie. Yaoundé 6, on a l'impression que... On espère simplement que la prochaine fois, ça va aller. Le mandat en question à Yaoundé 6 est un mandat d'un an. Le prochain scrutin a lieu en 2018. Je pense que les maires des conseillers municipaux de ce côté-là doivent quand même un peu... Peut-être qu'on va attendre une fois jusqu'en 2018. Il y a l'organisation à interroger. Vous savez que lorsqu'on est quand même dans l'exécutif municipal, le maire titulaire peut être nommé. S'il est nommé, il ne peut pas cumuler. Alors, peut-être qu'on aurait souhaité dans les textes que le premier adjoint devienne maire, de fait. Peut-être que ça aurait été plus facile. Mais vous savez qu'au Cameroun, ce n'est pas facile parce qu'on se dit que le premier adjoint peut empoisonner le maire et devenir maire. Voilà comment on s'est compliqué la vie en demandant justement que si le maire qu'on passe d'abord à l'élection et non de porter directement le premier adjoint. Ça se passe à l'Assemblée nationale comme ça. Le souffleant ne remplace pas le député. Parce qu'on se dit que l'adjoint peut faire des coups de barres, couper le rousseau et écarter le maire. Donc voilà ce qui freine aussi la démocratie chez nous parce qu'on pense encore que les sorciers existent dans ces choses-là et que si on laissait ouvert que le premier adjoint remplace le maire en cas de... Peut-être démission, promotion ou décès. Elle allait mourir tous les jours. Les gens allaient c'est que sur les maires là. Pourquoi aller mourir tous les jours ? On va dire bonjour à madame Esther Eiffa qui nous regarde ce matin certainement. Et je vais également penser à papa mon camnit Jean-Fabien qui est conseiller spécial au comité central du RDPC ce matin. bonjour à monsieur Moukoko qui nous regarde c'est un fidèle téléspectateur de Céphore bonjour à vous et merci d'être scotché sur la télévision africaine monsieur qu'est-ce qui peut faire votre bonheur ce matin ? Mon camnit m'a dit qu'un billet d'avion si je peux l'offrir un billet d'avion je vais voir je vais voir si c'est la saison basse ou la saison non ça attend la saison haute maintenant il était presque en Europe donc ça peut être plus cher à toi je vais gérer tout à l'avion il faut savoir que lorsque vous devez un billet d'avion à une femme elle ne revient pas elle ne revient pas vous faites quoi ? tu vas voir une femme en beng et je te laisse à qui Bayroth ? non mais c'est c'est pas un bon cadeau un billet d'avion pour quelle destination pour quel profit si vous voulez voyager vous voyager avec votre époux vous prenez votre congé si vous voulez vous partez pour vous qu'est-ce que vous faites votre bonheur ce matin ? ben ce serait difficile de constituer tout cela parce que si je m'étais retrouvé dans les minutes qui suivent avec à ma droite monsieur Balarazé Patrice à ma gauche Ada Béatrice son épouse qui sont mes parents je serais heureux malheureusement ils sont très loin à Dindé 1 là-bas malheureusement de Domingue et le fait qu'ils soient si éloignés moi la constitution de ma famille constituerait mon bonheur à y trouver papa maman et les enfants tout le monde autour de moi ce matin je serai l'homme le plus heureux le sourire d'une belle femme ne ferait pas plaisir mais si ce sourire est justement dans cet ensemble là ce serait bien merci monsieur profitez de votre lundi et revenez-nous demain pour une autre revue de presse très bonne journée les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information de retour sur le plateau de la matinale après cette belle musique qu'on vous a proposé son nom m'a échappé un tout petit peu Andi 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 et dans le titre Maggie on est revenu avec la publicité nos partenaires madame je crois que le garçon de l'Est quelqu'un a dit le mignon garçon de l'Est l'heure le mignon garçon de l'Est est sur le plateau monsieur bonjour et très bon début de semaine bonjour Pibayron le mignon de l'Est s'appelle Lucien il est bien connu du côté du parlement de l'Est c'est lui qu'on appelle le mignon de l'Est bonjour madame bien dans plusieurs mignons à l'Est alors non il y a un seul il s'appelle Lucien c'est lui le mignon je veux saluer tous les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent au quotidien les téléspectateurs également qui sont scotchés comme on le dit souvent et je veux souhaiter un joyeux anniversaire Patricia Koukane Pat Fachen qui a un an de plus aujourd'hui joyeux anniversaire joyeux anniversaire à toi Pat Fachen Pat Fachen vraiment bonjour tout simplement bon début de semaine et on va également souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Guy Jean-Jacques on pense à Guy Balto on pense à l'artiste Guy Manou et on n'oublie pas Guy Patrick Di Cabo Salo quelqu'un que vous connaissez très bien Jean-Jacques très bien on ajoutera Guy Zogo on ajoutera également Guy Bodo qui sont en train de nous regarder ce matin ouais alors on espère que votre week-end a été magnifique calme calme reposant en famille aussi avec plein d'amis et d'un endroit bien connu ça peut être calme les amis en tout cas on va y revenir tout à l'heure peut-être le temps de prendre d'abord la revue de presse ce matin et vous nous proposez de commencer par le quotidien émergence le quotidien émergence qui note justement que depuis un certain temps il y a un retour des attentats dans le septentrion Boko Haram n'a pas totalement disparu c'est une inquiétude de recrudescence telle que l'indique justement le quotidien émergence en sa grande une ce matin des frappes se multiplient et pour une première fois à l'intérieur d'une casière militaire des frappes ont été enregistrées dans le septentrion d'où l'inquiétude présentée par le journal le quotidien émergence en sa grande une ce matin même si on notera avec Cameroun Tribune qui a des raisons d'espérer des raisons de croix à cette synergie entre les forces de défense déployées sur le terrain et les populations d'ailleurs l'implication de ces populations a entraîné pratiquement la mise en déroute de quelques porteurs de bombes et d'engins dans le cas des attentats dans le septentrion on apprend avec Cameroun Tribune dans sa grande une ce matin que quatre attentats ont été déjoués à Moura et à Koulofata c'est une prouesse des comités de vigilance le journal nous parle justement de cette action des comités de vigilance ce matin le journal nous rappelle en tout cas ce blocage ce chaos à l'issue lors de cette journée consacrée au vote dans cette municipalité pas d'élection ce que tient finalement renvoyé à une date ultérieure laquelle date demeure inconnue aujourd'hui bataille entre deux principaux candidats tels que l'indique mutation ce matin mais surtout une observation qui ne porte pas seulement sur la dernière élection qui a voté à Yaoundé 6 mais un constat global comment la désignation supplante l'élection au sein du parti au pouvoir les derniers secrétaires de 2013 ont justement démontré que les choix parfois de la hiérarchie du parti qui relève de la désignation ont pris place et ont remplacé sérieusement l'élection et les choix libres les maires par les conseillers municipaux le journal nous parle également de ce plan d'urgence pour coller pratiquement au vœu qu'on émettait sur ce plateau pour relancer la filière avicole le gouvernement s'est finalement engagé avec un plan d'urgence pour sauver la filière aviculture le document élaboré par le gouvernement prévoit un redressement urgent et une relance durable des activités agricoles nous le demandions déjà sur ce plateau le gouvernement semble nous avoir suivi un plan de relance désormais pour relever la filière avicole frappée ces derniers temps par le passage dévastateur de la grippe aviaire le passage et les propositions du gouvernement portent sur quelques points 5 développés justement par mutation ce matin pour redonner vie à la filière avicole et puis pour redonner vie également du côté des tribunaux dans le nord-ouest et le sud-ouest cet appel lancé par l'ancien bâtonnier M. Francis Sama avocat au barreau du Cameroun souhaite que ses collègues reprennent le chemin des tribunaux c'est ce qui est dit et proposé par mutation ce matin au sujet justement de cette sortie de M. Sama appelant justement ses collègues à reprendre la direction des tribunaux dans les kiosques également ce matin l'anecdote et le même sujet présenté déjà en la grande une de mutation ce matin le comité central a été humilié à Yaoundé 6 les conseillers n'ont pas accepté les orientations données par la hiérarchie du parti cette hiérarchie du parti selon l'anecdote voulait imposer quelques candidats de ce côté là c'est une humiliation que signale justement le journal qui nous rappelle aussi le film de ce scrutin avorté dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6ème et les candidats qui étaient en lice mais évidemment les choix contestés des conseillers municipaux le RDPC était représenté sur le terrain par Henri Ayébéa ici qui aura procédé à quelques négociations finalement stériles scrutin renvoyé nous rappellent l'anecdote ce matin qui parle également de cette enquête autour de la mort l'important désormais de ces comités de vigilance qui sont de plus en plus pris en charge par les pouvoirs publics encouragés par le chef de l'état dans le cadre d'un système de défense populaire qui jusqu'à présent commence à porter des fruits lesquels sont d'ailleurs marqués à la grande une de Cameroun Tribune ce matin qui nous parle justement de ces 4 attentats qui ont été déjoués à Moura et à Kolofata dans le septentillon beaucoup d'autres sujets d'actualité sont évoqués à la fois par le premier journal Le Quotidien Émergence notamment les changements du côté de Camerail la compagnie ferroviaire nationale un nouveau PCA un nouveau directeur général et ils ont été remplacés après avoir émis leur volonté de démissionner le journal Cameroun Tribune parle également de l'arrivée de cette nouvelle personnalité à la tête de la compagnie ferroviaire nationale on parle de mouvements à Camerail Aboubakar Abou est le nouveau président du conseil d'administration tandis que Jean-Pierre Morel devient directeur général de cette compagnie ferroviaire nationale du Cameroun autre sujet autre débat proposé et suivi par notre confrère ce matin à Cameroun Tribune il s'agit de ces fraudeurs qui sont dans le viseur le Cameroun fait face à une situation économique bien difficile rendue encore plus difficile par la contrebande et la contrefaçon quels sont les moyens qui sont désormais déployés par les pouvoirs publics pour tordre le coup à ces fraudeurs qui sont dans le viseur tel qu'indique notre confrère ce matin ces fraudeurs là qui ont utilisé ou qui utilisent des grands moyens avec des balances qui sont truquées des produits périmés ou contrefaits arnaques et chantage de la part de certaines associations des consommateurs etc. les mauvaises pratiques ne manquent pas dans notre pays c'est une nouvelle impulsion qui a été donnée à la lutte contre les fraudeurs indique justement Martin-Charles Abessolo Monéfon qui est chef de la brigade nationale des contrôles et repressions des fraudes au ministère du commerce dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin sur les options prises par les pouvoirs publics avec bien évidemment réaction de quelques consommateurs et leaders des organisations des consommateurs la Ligue camerounaise des consommateurs notamment et son président qui intervient à la Ligue dans les colonnes également du Cameroun Tribune ce matin Delors Magellan Camguin qui parle justement de cet appel lancé à l'endroit de tous les consommateurs pour que ceux-ci soient définitivement vigilants de la politique à la une de mutation ce matin vous voyez également que plusieurs autres titres s'intéressent à cette actualité la situation du côté de Yaoundé 6 l'élection du maire était programmée pour la fin de semaine dernière il n'y a pas eu élection blocage total 33 conseillers sur 39 que compte désormais cette municipalité n'ont pas accepté les consignes de vote donnés par la hiérarchie du parti et notamment le secrétariat général conduit par Jean Couetet qui a été désavoué si on s'en tient au titre proposé par mutation du comité central finalement pas d'issue justement à l'issue de ce scrutin finalement avorté à Yaoundé 6 le film également de ces opérations proposées par Repère ce matin Repère qui nous parle également des inquiétudes du secteur touristique le secteur l'hôtellerie notamment avec ces taxes qui ont été désormais intégrés dans la loi des finances l'industrie hôtelière va mal au Cameroun les opérateurs plaident par exemple pour une subvention des zones sinistrées on parle d'une chute des revenus et d'activités de ce côté-là à cause de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest et d'où cet appel lancé par les opérateurs du secteur peut-être pour la subvention des zones sinistrées mais au-delà de ces sinistres et de ces zones sinistrées le journal indique également avec les opérateurs du secteur hôtelier que cette taxe de sejour qui est désormais intégrée dans la loi des finances au Cameroun amène également une réduction des activités dans les hôtels dans l'autre pays le plaidoyer est repris par le journal Repair ce matin et puis la tournade indique justement qu'autour de ces remaniements toujours annoncés au lendemain ou pendant le passage pendant qu'on traverse ces périodes difficiles de crise anglophone ces derniers temps on note avec la presse mais également quelques réseaux mafieux quelques noms de personnalités pratiquement jetés à la vindique populaire le cas d'André Mamafouda le ministre de la santé publique qui est désormais dans la broyeuse des apprentis sorciers nous apprend le journal la tournade ce matin qui indique d'ailleurs que de l'argent une somme importante a été mobilisée pour mettre à la disposition des francs tireurs afin de déstabiliser André Mamafouda le ministre de la santé publique et peut-être obtenir sa tête on parle de 6 millions de fonds CIF associés dans une opération de désinformation autour des activités du ministre de la santé publique d'où la tournade signalée par notre conférence ce matin qui nous parle également de cette déclaration des BAMUN qui dénoncerait les échanges et les accords on va le dire le scrutin de Ngaoundéré à l'église évangélique du Cameroun voici la déclaration des BAMUN qui dénonce la mascarade électorale de Ngaoundéré indique justement la tournade qui est dans les kiosques ce matin dans les kiosques aussi on peut retrouver sans détour le conseil constitutionnel va certainement se mettre en place depuis la fin de la dernière session du conseil supérieur de la magistrature la mise en place du conseil constitutionnel est de plus en plus évoquée et dans ces conditions là il y a même un casting avec une shortlist des personnalités appelées entre guillemets à diriger le conseil constitutionnel et dans cette option la région de l'Est aurait été choisie par le chef de l'État la présidence tend la main à l'Est avec les cartes qui sont sur l'accord de Mgr Bala l'évêque de Bafia on n'a pas beaucoup évolué d'ailleurs quelques membres de la communauté catholique se plaignent du côté de Bafia de ce que le sujet ne soit pas toujours évoqué lors de la dernière célébration l'une des célébrations de ce côté là notamment à l'appeler le curé ne s'est pas arrêté du tout sur l'évolution de cette enquête mais également sur le programme de l'inhumation de Mgr Bala plusieurs dates sont avancées du côté de Bafia du fait de l'absence justement d'une communication officielle autour des obsèques que doit organiser l'Église catholique des dates sont nombreuses de ce côté là des questions aussi la situation de cette enquête qui semble piétiner les appels téléphoniques qu'il aurait eu notamment le dernier de plus de 20 minutes n'a pas encore été éventré jusqu'à présent les enquêteurs se contenteraient du menu fruitin qui tournerait autour du gardien et du chauffeur du prélat et le journal de nous rappelait justement qu'autour de l'assassinat de Mgr Plumet on s'était également contenté tout juste du cuisinier et du gardien pas de véritable évolution malgré les appels lancés depuis leur prison par ceux-là qui ont finalement fait objet de cette arrestation même si on le verra avec quelques titres dans la presse ce matin on apprend par exemple avec ce titre-là que quatre personnes auraient déjà été interpellées autour de cette affaire de la mort suspecte de Mgr Bala l'anecdote est son supplément ce lundi consacré justement à ce phénomène de mode dans les cabarets et autres lieux de détente de distraction et de loisirs les balafons et les tam-tam ont fait leur retour dans les cabarets véritable phénomène auquel le journal a tenu à consacrer un dossier ce matin ce phénomène de mode sur quoi repose finalement ce sujet ce phénomène de mode ce retour des balafons et des tam-tam dans les cabarets ce qu'on appelle les menjans ces menjans qui résistent aux mutations indique justement l'anecdote dans le dossier supplément spécial préféré présenté ce matin et qui nous signale qu'il y a quand même des points qui relèvent des préférés des Camerounais actuellement quelques coins chauds qui font vivre les menjans à Yaoundé repère et le même titre proposé par mutation l'anecdote ce matin le journal de feu Richard Tunaoumbe nous parle également de ses conseillers municipaux du RDPC qui ont humilié le comité central à la mairie de Yaoundé 6 élection finalement chaotique de ce côté là une bonne majorité des conseillers municipaux n'acceptant pas les propositions venues de la hiérarchie et mise en oeuvre par Jean Couettier le secrétaire général du comité central avec sur le terrain la désignation de Harry et Yebea ici comme délégué et